Bonjour Youtube Allo range la guitare C'est le moment guitare de la vidéo il n'y en aura qu'un Il n'y en a qu'un seul Bonsoir tout le monde c'est Rayton et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Là où aujourd'hui on va continuer à jouer à Total Life Action Battle Simulator Le jeu de bagarre le plus réaliste de toute la planète Donc vous connaissez le principe des vidéos en général Ca veut dire que vous vous avez laissé des commentaires dans la dernière vidéo de combat que vous voulez voir dans le jeu Et du coup je vais les faire aujourd'hui Sauf qu'en bonus de cette vidéo normalement il y aura des nouvelles unités dans le jeu qu'on pourra débloquer Et qu'on pourra explorer et tout Donc si vous êtes prêts pour cette vidéo et que vous êtes ultra chaud pour continuer la série Pouces bleus J'aime pas demander des pouces bleus mais en fait c'est genre le seul moyen pour que la vidéo se mise dans l'égoïtme Alors pouces bleus Mais du coup c'est parti, bonne vidéo tout le monde, on commence maintenant Je sais pas pourquoi je vous dis bonne vidéo alors que je suis avec vous Donc on va se mettre dans le mode sandbox, on va aller dans la map Dynastie Ça sonne ultra épique, oh c'était tellement parfait J'adore cette map, ok, meilleure map du jeu Mec il n'a plus n'arrivé, meilleure map du jeu Est-ce qu'il y a un trou au milieu ? Je suis blanc comme neige mais qui se passe avec cette caméra Pourquoi à chaque fois je deviens blanc ? Je peux pas devenir une autre couleur pour changer genre Bleu, tu sais genre je deviens tout bleu Je suis l'abatard, donc du coup on commence avec le premier commentaire Qui nous vient de Les First qui nous dit Un prêtre vs un barde, combat épique Qui marquera Raytonia à jamais T'as pas l'intérêt de se voir hein, t'es en train de promettre à tout on a un combat épique Moi je suis là et moi je vois rien pour l'instant En même temps c'est moi qui dois faire le combat Ok donc un prêtre contre un barde, j'aime bien cette musique Une musique douce et sereine avant le chaos du combat Un prêtre, ça se voit qu'il est content d'être là Qu'il a pas été tout efforcé, il a été posé là Il a intérêt à se battre sinon je suis déçu Contre un barde, ah c'est ça un barde ? Ok bon, en fait ces deux personnages il peut pas réellement se battre Il va durer ultra longtemps le combat Ok c'est parti, le combat commence ! Oh mon dieu, le barde il arrive, on dirait moi avec ma guitare Genre tout le monde pense que quand je joue la guitare je suis comme ça Ok, le guitariste fou, c'est Ed Sheeran quand il commence un concert Euh bon... J'ai pas vu hein Ok ce combat est... Épique Ça va durer combien de temps ? Et toi t'as pas l'air déterminé à faire autre chose que rester là Il est comme ça, il bouge pas T'as pas l'air vraiment déterminé et toi là-bas t'as l'air très content de... Attends, attendez, attendez ! Retourne dans une situation, je crois qu'il va mourir tout seul Pourquoi il se cache ? Tu sais qu'on te voit ? Enfin genre, ce combat est un peu fou lui Regardez, il a trop peur, il marche sur la pointe des pieds, il a trop peur On dirait qu'il va vers le vide, c'est-à-dire que théoriquement si le combat dure un peu plus longtemps Les deux ils vont mourir, il y en a un qui va sauter dans l'eau Et il y en a un qui va sauter dans le vide Bon mec, s'il te plaît, tu veux pas genre... te battre ? Parce que là clairement c'est vrai que c'est un combat épique Que Raytonia se souviendra à jamais Parce que clairement un combat aussi mauvais Mais clairement là c'est trop épique, attendez, trop d'épic, mes yeux ils brûlent Oh, 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 retourne dans une situation là-bas Et j'aimerais trop le pousser juste pour voir ce qu'il se passe Et lui aussi le pousser, vous savez qu'on peut attendre comme ça pendant longtemps Genre le jeu il est infini si on veut Six et a half hours later Bon, ce combat ça fait genre six heures qu'il est en train de jouer Donc je propose que pour l'amour de tout Raytonia on fait une égalité Les deux on gagne, ok ? C'était un très bon combat, bien joué Bien joué les deux, ne revenez pas Ne revenez juste pas Ah, attends on peut les mettre dans le trou ? Attends, on met deux dans le trou Excellent Donc prochain combat qui nous vient de quatre armes Quatre armes Parce qu'il a des armes et tout Il a des katanas Il nous dit Raytonia Avec une faux autographe Alors c'est Raytonia vèse deux dieux, quatre mammouths, quinze chevaliers, huit lancers de potions et trente fredons Tu m'as fait ta liste de course hein en fait Alors je veux trente fredons, je veux trois potions et je veux dix mammouths En vrai je sais pas dans quelle boutique t'as acheté des mammouths mais j'aimerais bien savoir où c'est Ton combat va être intéressant, nous allons le faire Donc déjà il faut que je choppe quatre mammouths J'espère que c'est en promo chez Lidl Ok, quatre mammouths Un, deux, trois, quatre Et ça rentre parfaitement, c'est parfait Bon y'a juste lui qui est un peu en train de faire n'importe quoi Quinze chevaliers Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 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 huit Unité de ce côté et du coup on va pouvoir mettre cinquante de l'autre Parce que le jeu a une petite mise à jour maintenant pour voir les unités et tout ce truc là Et du coup j'ai autant de budget que donc j'ai dix-sept mille Sauf que moi je vais utiliser la force asiatique Nous allons utiliser les ninjas Ok donc j'ai une petite armée de ninjas Les rois des singes Mec on a des rois singes C'est quoi ce jeu ? Ok on va utiliser le roi des singes Un dragon Ah ok c'est budget En fait c'est pas un vrai dragon Mais ok on a un dragon Dragon baisse mammouth, on va voir qui va gagner Oh non lui Mais regardez, vu qu'il est un peu en hauteur Il sait pas exactement où aller Oh non Il est trop galère Ok l'armée asiatique de Raytonia Parce que Raytonia a quelques Raytonia s'est implanté en Asie depuis quelques temps C'est du marketing C'est Rayton-san Contre l'armée des mammouths bizarre Ok c'est parti Les dragons c'est le feu Littéralement Ok là clairement c'est la grosse guerre Je comprends sûrement ce qu'il se passe Ok nous voyons qu'il y a des petits problèmes Le dragon a un peu du mal à voler Les monks ils sont quand même en fou Attends on est en train de gagner hein Victoire Raytonia Vive l'Asie Vive les sushis Vive le nem Vive tout Vive l'Asie On a gagné Regardez lui en plus il était en train de faire une prise de la victoire En mode C'est le dab inversé Parfait Ecoutez très bonne victoire En vrai c'est une bonne game ça Prochain commentaire qui nous vient de Proxy de Troion Qui nous dit Trois de Zeus Ok on va choper ça Trois de Zeus Un, deux, trois Un roi Ok Zeus c'est roi dans la même équipe Ca devient un peu foulant Un roi Vs 5 mammouths et 4000 notors Ok Avec leurs grosses fesses de mammouths Et 4000 notors Ok c'est parti Et la fin du commentaire Pour Raytonia Ok attention les mammouths attaquent Le roi est tombé Le roi est tombé Le roi est tombé Du coup ça fait que Il me fait perdre Ok Zeus se fait attaquer par des minotaures Il se fait un peu prendre Les minotaures veulent le jeter par terre Ok là qu'il se bat dans l'eau C'est quand même parti en chouquette Ok le minotaure ça s'est nageait apparemment Ok bon ce combat là était un peu étrange Mais pour Raytonia Ok là il y a Octoboy211 Qui nous dit 1002 vs 2000 minotaures Mais Mon PC il va mourir Mon PC il va tellement cracher tu sais Il va cracher du sang mon PC Enfin il va cracher des câbles électriques On va essayer de faire un peu près ce que tu veux 2000 minotaures on va estimer que Ah mais maintenant on peut compter des unités j'ai oublié Bon on va peut-être pas faire 2000 minotaures On va en faire 100 c'est déjà pas mal Du coup en équilibre on va faire Je pose 50 dieu Oh et déjà ça lag Regardez le combat là ça dit en n'importe quoi Il y a mon ordi qui dit s'il vous plaît baissez la qualité Mais c'est normal Epilepsie Bouchez vous les yeux C'est le combat de la destinée et de la galaxie C'est Avengers Infinity War C'est Endgame C'est comme ça la fin d'Avengers C'est bien le Endgame Écoutez C'est la bande annonce C'est la bande annonce C'est la bande annonce du futur film C'est le film qui s'appelle Zeus Vest les Minotaures C'est un très bon film Notez 5 étoiles sur 5 étoiles Bon moi ce combat était fun Pourquoi pas et mon PC n'a pas craché Avec 50 personnages des deux côtés Alors imaginez si j'avais mis 1000 Je pense que là Il m'aurait fallu le PC de la NASA Pour faire tourner tout ça La NASA Là on a Abakuji qui nous dit De la qualité nice vidéo mec Merci beaucoup Merci beaucoup pour tous vos commentaires d'ailleurs Et tous vos commentaires aussi sur ma barbe Je sais qu'elle a beaucoup poussé Et qu'elle est magnifique Et que j'en prends soin et tout Je la tarais comme ça Donc merci beaucoup beaucoup pour tous vos commentaires C'est extrêmement gentil Donc merci beaucoup Ok là nous avons Julien Malville C'est la ville des gens machiavoliques C'est Malville Y'a que des méchants là-bas T'sais y'a le Joker et tout Moi je préfère Gentil City Gentil City Qui nous dit En gros 4 rois 10 lanceurs de potions 10 boucliers Et 2 épouvantailles Contre 2 mammouths 50 barbares 10 archers et 2 mages Ok bon Je vous fais ça rapidement Et après je vous dis quand c'est prêt C'est prêt Ok donc c'est prêt Par contre je sais pas du tout si Y'a assez de personnages des deux côtés Je crois pas que j'ai super bien compté Pour la partie avec la préhistoire Ok c'est parti Le Kouma l'éternité La préhistoire va-t-il gagner Attention Oh pourquoi ils sont blancs hein Ok y'a un retour dans la situation Ok y'a clairement Un mammouth qui est en train de tourner le fond Ce Kouma est épique Les archers sont toujours en train de marcher Non non J'ai dit marcher pas nager Putain mais il est con Y'a un mammouth qui est tombé dans le trou Et du coup une personne pourra tomber Est-ce qu'il a pris trop de place ? Ouh les épouvantails font des folies hein En fait les lanceurs de potions C'est ultra ultra ulti j'ai l'impression Parce que la Kouma ils sont en train de gagner grâce à ça Et nous avons les rois Qui sont en train de tuer tout le monde Qui achèvent les gens En fait je pense vraiment par contre que Que les barbares vont perdre Voilà Ca c'est moi quand les barbares ont perdu Oh non Les barbares ont perdu Là nous avons le Tsukimi Miniwa Qui nous dit 50 épouvantails Contre Raytonia Suspense Y'a pas de suspense Ca touche très bien que Raytonia va gagner Ok 50 épouvantail 50 épouvantail 50 épouvantail 50 épouvantail Ah c'est là Ok là y'a 50 épouvantail Ca va être très bizarre comme combat Contre Raytonia Oh putain je dois tout refaire Raytonia je crois que c'était deux dragons Vous savez quoi en fait On va faire un Raytonia full dragon Parce que les dragons c'est l'avenir Oh non on va quand même mettre des moines aussi Je mets autant d'argent que je veux Ok les dragons Et les moncs Contre eux Contre les hommes corbeaux A l'attaque Oh ce combat il est badass Oh franchement ça rend bien Ok bon là c'est un lag de ouf Ok le combat de la destinée Attention Commandateur sportif Nous voyons absolument rien sur le terrain Nous vous rappellerons quand on pourra comprendre ce qu'il se passe Ok Oh les lags Ca fait mal à la tête Je crois qu'on est en train de gagner Genre peut-être que les dragons ont brûlé tout le monde Si je comprends rien Désus qu'ils sont en train de se battre dans tous les sens Il y a des chats qui sont en train de se battre Genre ils bougent dans tous les sens si on comprend rien Ok attends je sais pas du tout qu'ils gagnent Raytonia Et en plus Attendez Raytonia a gagné Et en plus avec moins 1000 d'argent comparé à eux Donc Raytonia a gagné de très loin Bisous à tous Raytonia Bisous à tous les abonnés Là nous avons les cornes cosmiques Plus communement appelé azimuth Qui nous dit 25 fermiers vers un roi On va faire la révolution La révolution de la ferme Le prix du poulet a augmenté dans le royaume Nous allons faire ça Ok Ok 25 fermiers Contre un roi En vrai pour le coup je sais pas si un roi va tenir Parce que 25 fermiers c'est beaucoup quand même Et oui maintenant je me touche la barbe Parce que j'en ai une Alors j'en profite Attention le roi débarque Ok ça commence ça commence Oh 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 en vrai ils sont 25 quand même Bon je pense qu'ils vont me perdre Quoique En vrai on se sépare Quand on est dans une situation possible Nous avons le fermier Nous avons lui qui sert à rien Mais ils se battent Le roi il s'en bat les couilles C'est le peuple Victoire au fermier Vive le poulet braisé Vive le commerce équitable Victoire à la ferme Ok le roi est mort Ça va devenir l'anarchie après dans l'alternia T'as jamais été aussi barbu ? Si si Oui oui je sais Je sais je sais Tout le monde a envie de la toucher Je sais que derrière votre écran vous êtes comme ça En train d'essayer de toucher ma barbe Mais vous pouvez pas comprendre J'ai mis 20 ans à la faire pousser 20 ans Et est-ce que ça sert Les bruits ça a fait Et franchement je trouve ça magnifique Abonnez-vous pour ma barbe Là nous avons Nakediot Qui nous dit Un bébé phoque contre toi Ah mec je sais pas ça à le faire Ah je sais pas ça à le faire Parce que je vois pas du tout Où on va pouvoir trouver Des gens qui acceptent de nous vendre un bébé phoque Parce que c'est pas évident C'est pas évident d'acheter un bébé phoque Genre sur le marché et tout Il y en a pas beaucoup Et je vois pas quel zoo est d'accord Pour qu'on prenne le bébé phoque Pour qu'il se batte contre moi Genre c'est un peu bizarre C'est entre eux C'est du combat animal tu vois Et les animaux ils aiment pas se battre contre moi Moi je suis gentil avec les animaux Donc je suis pas sûr qu'on pourra vraiment trouver un bébé phoque Mais peut-être pour une prochaine vidéo Non Trois mammouths Contre trois dieux 40 barbares et 30 mages Ok 30 mise à jour Ça fait beaucoup de mise à jour Un deux trois mammouths Plus trois dieux En vrai c'est à trois yeux C'est un peu chelou mais ok Trois yeux 40 barbares Ok c'est parti Combat de la destinée Oh mon dieu Ce combat est complètement fou Nous avons les mammouths qui galèrent un peu à passer Il y a un pont pour trois mammouths ça passe pas Par contre Oh les mages sont en train de reprendre Les dieux n'ont jamais été aussi puissants par contre Ils ont été hop Parce que là clairement ils font beaucoup beaucoup de dégâts Et c'est une victoire pour les dieux Un peu normal je pense Par contre ce mammouth n'a absolument servi à rien Il vient un peu de traverser le pont quand le combat est fini Là nous avons Voilà Growny qui nous dit 50 lanciers 10 mages Vest 25 chevaliers Et 3 rois 1 2 3 C'est parti Ok le combat commence Ok Bon bah c'est fini Je pense qu'ils ont gagné Oh ils font ultra peur Pourquoi il lui a dû mettre à la dame saut ? Ils font ultra peur Ok bon Il vient de se faire défoncer Le roi est mort Il reste encore deux rois Il prend un peu tout dans le dos Les gens lui parlent dans son dos Il l'attaque dans son dos Les lanciers sont quand même en fous Les lanciers ont tué un roi Les lanciers ont tué tous les rois C'est l'anarchie Le royaume ils quand même en fous En vrai c'est un beau combat C'est ce qui est Putain merci Raytan De rien calmez vous Genre j'ai encore rien à faire Bon tout le monde Pour le dernier combat de cette vidéo Le reste on part un peu en kung fu Ce serait trop vrai Kung fu panda qui débarque dans le jeu Ce serait vraiment trop trop cool Là j'ai mis des arcs Mais c'est des arcs qui balancent du feu Parce que là en fait Je mets un peu de tout dans les nouveautés Parce que genre J'ai envie de découvrir les nouveautés avec vous Vous savez C'est la première fois que j'ai joué On met des ninjas Parce que les ninjas c'est un peu les plus stylés quand même Oh c'est cool En gros ça balance plein de flèches Mais je crois que c'est suisse qu'une fois Mais ça fait énormément de dégâts Ok c'est parti Combat de l'Asie Le japon contre la chine Ce combat serait quand même fou Ouf Ok Bon les dragons par contre ça fait un peu laguer le jeu Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de couleurs au même moment Mais c'est tellement stylé En vrai je sais pas qui va gagner Parce que là j'ai mis à peu près la même chose des deux côtés C'est juste que j'ai mis une disposition différente Moi je pense que les rouges peuvent gagner Je pense que les rouges vont gagner Ouf Il a pris super cher le dragon Oh non C'est la mort du dragon Bon je pense que les rouges vont gagner Rouge comme le sang Le sang qui a été versé sur le champ de bataille Ah le feu c'est chaud Le feu c'est chaud Merci Rayton pour la vérité Ok Bon ce dragon a l'air très satisfait On dirait un peu un chien Et celui-là aussi Mais celui-là il est mort Donc il est un peu moins satisfait quand même De toute façon les vidéos de Rayton C'est satisfait ou remboursé Et vu que c'est gratuit c'est jamais remboursé Bon bah tout le monde du coup je pense qu'on va s'arrêter la fourgée Pour cette nouvelle vidéo S'il te plaît pas me dire dans les commentaires Si vous avez aimé la vidéo Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le jeu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires De mettre un pouce bleu c'est ultra motivant De vous abonner et d'activer la cloche Pour être au courant des prochaines vidéos Qui sortiront sur la chaîne Si vous avez des propositions de combat A faire dans la prochaine vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires De me suivre sur Instagram et Twitter Si vous avez le temps Si de Twitter est dans la description Passez une très bonne journée A plus sur mon site c'est Rayton Et... Ciao !